Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je propose d'observer avec vous en quoi Marie de France est une dame remarquable du Moyen-Âge. On peut dire que Marie de France est une dame brillante du Moyen-Âge pour deux raisons essentielles. En premier lieu, elle savait lire et écrire plusieurs langues, comme le français ou encore le latin, alors qu'à son époque, la plupart des gens étaient analphabètes. Ils ne savaient ni lire ni écrire. On observe d'ailleurs dans ses écrits l'intérêt qu'elle portait aux différentes langues et aux différentes cultures. Les premiers vers de son Lait du Rossignol en témoignent tout particulièrement. Je vous en propose donc une lecture dans un français modernisé par madame Françoise Morvan. Une aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lait. Le laostique se met à vie, l'appellent-ils dans leur pays, soit dit Rossignol en français ou Nightingale en bon anglais. Marie de France avait donc lire et écrire plusieurs langues, ce qui était déjà admirable au Moyen-Âge. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est qu'elle est la première femme de lettres d'expression française que l'on connaît. Elle a tout d'abord connu un très vif succès avec l'écriture de douze poèmes narratifs que l'on appelle des Laits. Pour composer ces Laits, Marie de France est inspirée de contes bretons qu'elle a entendus, qu'elle a traduit dans sa langue le français et qu'elle a adapté à sa propre culture pour les transmettre à la postérité. Marie de France a également traduit et adapté 99 fables d'Ésope, écrivain grec antique à qui l'on attribue la paternité de la fable. Cette traduction fait de Marie de France la première fabuliste d'expression française connue. Une enluminure, réalisée vers 1290 par le maître de Papeleux, la représente d'ailleurs en train de composer son isopée. Le mot isopée vient du nom Ésope et signifie un recueil de fables. Marie de France a également composé un poème religieux intitulé « L'Espurgatoire Saint-Patrice » que l'on peut traduire « Le Purgatoire de Saint-Patrick » ou « Le Purgatoire de Saint-Patrice » et qui est une traduction et une adaptation d'un texte écrit en latin que l'on attribue à un moine anglais du XIIe siècle. Marie de France a peut-être écrit d'autres œuvres, mais il semble n'y avoir aucune certitude à ce sujet. Ainsi, Marie de France est une dame remarquable du Moyen Âge car elle avait une culture admirable et que ses écrits font d'elle la première femme de lettres d'expression française que l'on connaît. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. A bientôt !